Hi guys, mon nom est Dan Kronstrom du Gay Voyageur et je vous souhaite la bienvenue à Bonavista Terre-Neuve. Bonavista, située sur la côte est de Terre-Neuve, est une ville pittoresque qui offre des paysages incroyables. Avec ses falaises escarpées, parfaites pour observer des baleines et des oiseaux marins, Bonavista est une destination incontournable à faire absolument lors de votre prochain séjour à Terre-Neuve. Également, la ville est réputée pour son charme historique, avec ses maisons de pêcheurs colorées. Ses musées captivant et son atmosphère chaleureuse, cette destination font un endroit incontournable pour les amateurs de culture et de nature. En résumé, Bonavista, une destination à découvrir absolument. Le Roselle Town Inn, situé à Bonavista, est un endroit incontournable pour les amateurs de culture et de nature. est un chamois bed and breakfast situé dans une maison historique restaurée, offrant une ambiance chaleureuse et authentique. Avec ses chambres confortables, ses petits déjeuners maison et son emplacement idéal à proximité des principaux attraits touristiques de la ville, l'endroit est parfait pour explorer la beauté et l'histoire de Bonavista et sa région. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Le phare de Cap Bonavista, construit en 1843, est l'un des plus anciens phares de Terre-Neuve et offre une vue spectaculaire sur l'océan Atlantique. Situé sur un promotoir rocheux, il est un point d'observation idéal pour apercevoir des icebergs. En visitant ce phare historique, les visiteurs peuvent également découvrir son fonctionnement d'origine et se plonger sur l'histoire maritime de la région. Également, si vous visitez le phare de Cap Bonavista, vous aurez peut-être la chance de voir des baleines migratoires. ... Le parc provincial de Donjon, situé près de Bonavista, est célèbre pour ses spectaculaires formations géologiques, dont une grotte marine effondrée qui forme deux arches impressionnantes. Ce parc offre aux visiteurs une occasion unique de se promener le long des sentiers côtiers, tout en admirant des paysages naturels à couper le souffle. Parfait pour la photographie et l'observation de la faune locale. ... ... ... The Factory, situé à Port-Union, proche de Bonnevistan, est un site historique unique qui témoigne de l'ère industrielle de Terre-Neuve. The Factory abrite d'anciens équipements de fabrication et d'exploitation de la pêche et ainsi sur l'histoire locale. Ce musée interactif permet aux visiteurs de découvrir le patrimoine industriel de la région et l'impact de la pêche et de la transformation du poisson sur la communauté du début du 20e siècle. Bref, un endroit incontournable si vous vous dirigez vers Bonnevistan. Voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo sur Bonnevistan située à Terre-Neuve au Canada. Une destination incontournable si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur la région de Terre-Neuve. Bien entendu, la grande majorité des gens arrivent à partir de St. John's puis font la location d'une voiture pour découvrir d'autres destinations. Parmi celles-ci, Bonnevistan s'inscrit parmi les attraits et les destinations à faire absolument. Notamment pour le fort qui est situé non loin du centre-ville de Bonnevistan. Si vous aimez bien entendu la gastronomie, vous serez ravis parce que, notamment, on y retrouve d'excellents restaurants de poissons. Aussi, Bonnevistan est connu pour ses musées et son aire côtière. Donc, si vous aimez faire des randonnées, vous allez retrouver de nombreux parcs, dont celui que je vous ai présenté dans cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur Bonnevistan, un des endroits que vous pouvez obtenir un peu plus d'informations et aussi que vous pouvez dormir, le Roosevelt Town Inn, situé au quart du centre-ville, est sans aucun doute le coup de cœur. Pour plusieurs raisons. Un, les gens sont extrêmement gentils. Pareil pour, oui, bien entendu pour Bonnevistan, mais aussi pour les propriétaires de cette adresse. C'est une adresse LGBTQ+, donc ouverte à la communauté LGBT. Aussi, le coup de cœur s'en va, bien entendu, pour la raison suivante. C'est que le Roosevelt Town Inn a été entièrement rénové pour une maison qui est plus que centenaire. Et c'est une adresse, bien entendu, coup de cœur pour son chambre. Vous allez retrouver dans ce Bedding Breakfast plusieurs chambres selon différentes thématiques. Bonnevistan aussi, c'est une destination que vous pouvez faire en quelques jours ou en aller-retour. Parce qu'il existe plusieurs autres petites villes autour de Bonnevistan. Comme Trinity dans une autre des vidéos. Ou aussi Pont Lyon que je vous ai fait mention dans cette vidéo sur Bonnevistan. Pont Lyon, c'est magnifique notamment pour The Factory. Un coup de cœur au niveau photographique, c'est magnifique à faire et à voir absolument. Si vous souhaitez connaître d'autres attraits touristiques à faire à Terre-Neuve ou à Bonnevistan, je vous invite à vous rendre sur le site Web du Gay Voyageur, donc le gayvoyageur.com. Et vous allez ainsi obtenir beaucoup plus de détails pour planifier votre séjour dans cette région du Canada. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à tout simplement aimer, à partager ou à écrire un petit commentaire. Vos commentaires sont vraiment essentiels pour la suite des choses. S'il y a des destinations que vous souhaitez que je fasse, que je vous fasse découvrir, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou vous rendre sur le site Web du Gay Voyageur et vous pouvez m'écrire tout simplement un petit e-mail. De plus, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je parle ici de Facebook, Instagram, TikTok et bien entendu, vous abonner sur la chaîne YouTube du Gay Voyageur. Mon nom est Danny Kronstrom et j'espère que cette vidéo du Bonnevistan vous a plu. Il existe d'autres vidéos sur Terre-Neuve comme Saint-Jean et Trinity. N'hésitez pas à consulter la chaîne pour obtenir d'autres suggestions. Bien entendu, le Gay Voyageur, en format vidéo, c'est déjà plus de 350 vidéos à son actif. Merci d'être avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !